Est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir mal au dos ? Avoir des crises aiguës de l'amago ou de sciatique ou également toute la région sacro-iliac qui est très douloureuse ? Alors je t'invite à pratiquer cette séance de yoga que j'ai créée spécialement pour toi. Alors je t'invite à me rejoindre sur ton tapis de yoga. J'ai une brique sur laquelle je suis assise, c'est pour avoir plus de confort ici au niveau du psoas. Donc viens avec moi et nous allons commencer cette séance. A la fin de la séance, tu pourras rester un petit peu plus longtemps pour une belle intégration et ça va te permettre de déstresser et de te sentir vraiment bien. Alors je t'invite maintenant à venir t'allonger dans le sol. Pour t'allonger avec sécurité, tu passes les mains sous les cuisses et tu vas dérouler ton dos tout doucement. Tu vas dérouler ton dos tout doucement. Alors il se peut parfois, quand on a très 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 mal. Donc on prend son temps pour descendre, on ne va pas se jeter au sol. Voilà ! Et on vient poser tout doucement sa tête dans le sol. Tu poses vraiment l'arrière de ton crâne dans le sol. Tes bras sont le long de ton buste et les paumes de main dirigées vers le plafond. Tu vas placer tes pieds à la largeur de ton tapis. Tu vas bien soulever le bassin et tu vas rentrer les genoux vers l'intérieur. La colonne vertébrale est bien longue et je t'invite à observer ta respiration dans cette posture. Ressens chaque partie de ton corps en contact avec le sol, s'enfoncer dans le sol. Je t'invite à observer avec curiosité le parcours de l'air. Observe ta présence ici et maintenant sur ton tapis de yoga. Il se peut que tu ressentes tes épaules qui sont un peu hautes. Alors je t'invite à tirer tes bras vers le bas et à redéposer tes omoplates. Etale tes omoplates dans le sol. Observe tes ressentis. Etale tes omoplates dans le sol. Et je t'invite maintenant à allonger la jambe droite dans le sol. Et à fléchir ta jambe gauche. Attrape le dessus du genou. Laisse ta jambe droite complètement détendue. Dans la posture des dieux du vent. Tu ramènes la cuisse vers ton buste sur ton expire. Et sur l'inspire, tu éloignes ta cuisse. Sur chaque expire, fais-le à ton rythme, au rythme de ta respiration. Sur chaque expire, ressens le bas de ton dos qui s'appuie dans le sol. La colonne vertébrale est bien longue. La tête est dans l'axe. Ton menton toujours plus bas que ton front. Je t'invite à apporter de la profondeur sur chaque expire. Et de la lenteur sur chaque expire. De façon à observer tes ressentis. Prends soin de chaque ressenti. Ressens A la fin de chaque expire, l'activation de ton plancher pelvien. Lorsque tu expires, tu vas activer ton périnée et ton transverse. En activant ton plancher pelvien sur chaque expire, ça te permet d'activer tous tes organes internes. Et ça permet aussi un drainage au niveau des intestins pour faciliter la digestion. Fais-le une dernière fois. Puis, tu peux relâcher tout doucement ton genou à la fin de ton expire. Pose le pied dans le sol et laisse glisser ta jambe. Prends le temps d'observer tes ressentis. Il se peut que tu ressentes une jambe plus longue que l'autre. Prends soin de ta respiration ici et maintenant. Et je t'invite à fléchir la jambe droite. Attrape le dessus du genou. Et sur chaque expire, tu rapproches la cuisse vers le buste. Et sur l'inspire, tu éloignes ta cuisse. Je t'invite à observer chaque ressenti dans le bas de ton dos. La colonne vertébrale est longue et ta tête est dans l'axe. Ton menton toujours plus bas que ton front. Ne va pas trop vite. Sois dans tes ressentis. Apporte de la lenteur sur chaque expire. Je t'invite aussi à activer ton plancher tel vient sur chaque expire. Va activer le périnée, puis le transverse. Et observe tes ressentis avec ce maintien tel vient au niveau de tes organes. Super ! Fais-le une dernière fois. Et à la fin de ton expire, tu vas pouvoir relâcher le genou, pose le pied dans le sol et laisse glisser ta jambe dans le sol. Observe tes ressentis. Tout en observant ta respiration. Parfait ! Puis je t'invite à fléchir les deux genoux. Les pieds sont dans le sol. Tu peux réajuster le bas de ton dos. On ressent l'alignement de la colonne vertébrale. Puis je t'invite à ramener tes deux jambes et les deux genoux vers le buste. Attrape le dessus des genoux. Rapproche les cuisses pour bien ressentir le bas de ton dos. Puis je t'invite à placer tes bras sur les côtés, en croix. Et tout doucement, va déposer ton genou gauche sur le côté, suivi de ton genou droit. Garde ta tête dans l'axe pour l'instant. Amène tout doucement le genou droit, puis le genou gauche. Et de l'autre côté, tu descends d'abord le genou droit, puis le genou gauche. Et de l'autre côté, tu descends d'abord le genou droit, puis le genou droit. Et de l'autre côté, tu descends d'abord le genou droit. Coordonne ce mouvement à ta respiration. Sur chaque expire, tu descends un genou droit et puis l'autre. Et sur ton inspire, tu ramènes un genou et puis l'autre au centre. Une dernière fois de l'autre côté, tu expires, tu déposes un genou et puis l'autre. Et sur ton inspire, tu ramènes un genou et puis l'autre. Il se peut que tu ressentes tes bras un petit peu plus haut, donc tu réajustes tes bras bien dans l'alignement. Et je t'invite à aller déposer un genou et puis l'autre. Observe ta respiration dans cette torsion allongée. Et si tu es à l'aise, je t'invite à soulever légèrement ta tête et à la tourner vers la droite. En dirigeant le regard vers le bas. Prends soin de ta respiration. Observe tes ressentis. Apporte de la profondeur sur chaque inspire. Et de la lenteur sur chaque expire, sans forcer. Et je t'invite tout doucement sur ta prochaine inspire à ramener un genou et puis l'autre pour te replacer au centre. Et tout doucement, va déposer un genou et puis l'autre de l'autre côté. Ta tête est dans l'axe. Prends le temps d'observer tes ressentis. Observe le parcours de l'air. Porte de la profondeur et de la lenteur dans ta respiration. Si tu es à l'aise, soulève légèrement ta tête pour la tourner vers la gauche en dirigeant le regard vers le bas. Et je t'invite tout doucement. à replacer ta tête et à ramener tout doucement un genou et puis l'autre. On va poser le pied gauche puis le pied droit. Réajuste le placement de ton bassin si c'est nécessaire. Et je t'invite à te tourner sur le côté. Tente-toi complètement sur le côté. Pousse sur tes mains et tes bras pour te redresser et venir te placer dans la posture du diamant. Dans cette posture du diamant, tu peux le faire avec une brique si tu as mal au niveau des articulations, au niveau des chevilles et même au niveau des genoux. La brique apporte du confort. Je t'invite à réajuster le placement de ton dos. Tu vas diriger ton coccyx vers le bas et tu vas maintenir ce plancher pelvien en raccrochant le pubis d'une oreille et ressens le bas du dos qui s'allonge. Observe ta respiration dans cette posture. Super. Puis je t'invite à remonter tes bras par l'avant sur ton inspire. Inspire. Expire. Va chercher une grande rotation avec tes bras. Replace les bras le long. Bien allongé, les paumes de main dirigées vers le plafond. Tes épaules sont basses. Tes omoplates en arrière. Tu vas casser tes poignets, tu vas écarter tous tes doigts et tu vas poser tes mains en avant dans la posture de la table. Écarte bien tes doigts. Réajuste bien tes mains. Ressens bien la base de l'index dans le sol et la base des pouces. Aligne bien les épaules, les coudes, les poignets. Réajuste bien ta tête. Ressens la colonne vertébrale longue. Et je t'invite à arrondir ton dos en commençant par le coccyx. Le coccyx, le bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Et tu vas arquer ton dos toujours en commençant par le coccyx, le bas du dos, au milieu du dos, au haut du dos. Et finis toujours par ta tête. Fais-le avec beaucoup de douceur. Lorsque tu as le dos rond, tu es dans la posture du chat. Et lorsque tu as le dos arqué, tu es dans la posture du chien. Lubrifie ta colonne vertébrale. Ça fait un bien fou dans le dos. Fais-le à ton rythme. Et je t'invite à apporter beaucoup de profondeur sur chaque inspire. Et de la profondeur et de la lenteur sur chaque expire. Je t'invite à activer ton plancher pelvien sur chaque expire. Active ton plancher pelvien périnée transverse. Fais-le une dernière fois. Et à la fin de ton expire, tu peux replacer ton dos dans une position neutre dans la posture de la table. Tu actives bien tes bras. Et je t'invite à mettre tes fessiers en arrière sur les talons et à venir te placer dans la posture de l'enfant. Garde tes bras. Garde tes bras allongés pour l'instant. Tes épaules sont basses. Tu poses le front au sol. Et je t'invite dans cette posture de l'enfant à descendre un peu plus le fessier. Et je t'invite vers le bas. Et je t'invite à descendre tes bras. Relâche tes épaules. Prends le temps d'observer tes ressentis. Observe ta respiration dans cette posture. Et je t'invite à descendre tes bras. Et puis, pour sortir de ta posture, amène tes mains à côté de tes genoux. Commence par le bas de ton dos. Coccisse vers le bas. Il commence à dérouler cette colonne vertébrale tout doucement. Il reste toujours tes cervicales, puis la tête en dernier. Je t'invite à venir t'asseoir maintenant en tailleur. Tu vas prendre une brique, mais tu peux le faire aussi sans la brique. Tu vas soulever les chairs pour bien ressentir les ischions dans le sol. Tu as les deux os sous les fesses que tu dois bien ressentir sur ta brique ou dans le sol. Et je t'invite à venir te placer avec toujours ce coccyx qui va se diriger vers le bas, vers le sol. Et avec ton maintien pelvien. Le dos est long. Tu peux fermer les yeux pour une meilleure introspection. Je t'invite à faire le mouvement de la demi-lune assise. Avec un seul bras. Je t'invite à me remonter sur ton inspire. Ton bras droit, ton épaule est basse. Et tu vas aller chercher ton inclinaison. La colonne vertébrale est longue. Tu inspires, tu ramènes au centre. Ton dos est toujours bien long. Et tu reprends de l'autre côté. Inspire. Expire. Va chercher ta demi-lune. Et tu ramènes ton dos dans le centre. Et tu redescends le bras. Ta colonne vertébrale est longue. Le coccyx est toujours dirigé vers le bas. Et tu allonges la taille. Abaisse bien ton fessier opposé. Encore une fois, fais-le à ton rythme. Tu inspires en montant ton bras. Tu expires dans l'inclinaison, dans la demi-lune. Tu abaisse bien le fessier opposé. Tu inspires de nouveau en retrouvant l'axe au centre. Et tu expires en descendant le bras. Fais-le une dernière fois. Le coccyx toujours dirigé vers le bas. Tu as ton maintien tel vient. Tu expires dans l'inclinaison. Tu abaisses bien le fessier opposé dans le sol. Tu inspires, tu retrouves l'axe. L'épaule est basse. Tu expires, tu redescends ton bras. Une dernière fois de votre côté. Le coccyx est toujours dirigé vers le bas. Tu as ton maintien pelvien, pubis nombré. L'épaule est basse. Et tu vas chercher ta demi-lune dans l'inclinaison. Tu abaisses bien le fessier opposé dans le sol. Inspire, retrouve ton axe. L'épaule est basse. Expire, abaisse ton bras. Replace les mains sur l'avant de tes cuisses et prends un moment pour observer tes ressentis. Je t'invite maintenant à placer tes mains dans une mudra qui va te permettre de soulager les maux de dos dans le bas du dos. Je t'invite à refermer tes doigts à l'intérieur de la pomme de ta main, à diriger tes pouces vers l'intérieur et à placer tes mains sur l'avant de tes cuisses. Tes bras sont allongés. Il n'y a pas d'effort. Les épaules sont basses. Tu vas bien diriger le coccyx vers le bas. La colonne vertébrale est longue. Va activer ton plancher pelvien. Les pouces sont dirigés l'un vers l'autre. Ta tête est dans l'axe. Observe ta respiration. Avec cette mudra spéciale maux de dos. ... ... ...